Bonjour les M&M, bonjour bonjour, je suis en plein de travaux, donc vous pouvez voir la cuisine qui est dans un état un peu pitoyable. Depuis ce matin, j'ai deux personnes ici qui ont commencé à travailler parce que j'aimerais bien refaire un peu la cuisine qui était très sale. Les derniers travaux datent de 2004, donc ça fait 13 ans et ça nécessitait vraiment un coup de peinture et puis tout simplement de nettoyage. Et ce matin, vous voyez ici où il y a les trous, j'avais ici une petite télé, Daewoo, que j'avais, on avait acheté avec mon ex-mari en 2000, non en 1990 à notre arrivée en France. C'était notre premier achat conséquent chez Butte, c'était à Nancy en Lorraine où on habitait à cette époque. Et ce matin, cette petite télévision que j'avais mise dans la cuisine en 2004, donc ici en hauteur, il avait un petit plateau, voilà, il était en hauteur et j'avais une commande à distance, comme ça je pouvais regarder la télé en faisant la cuisine, etc. Et puis ça, cette petite télé, elle est partie à la poubelle tout simplement parce que je ne la regardais plus depuis qu'il est à la TNT, elle était analogique, donc elle ne fonctionnait plus, il fallait des choses spéciales, des codes d'heures, j'en sais plus quoi exactement. Mais comme elle était très vieille, de toute façon, je me disais que ça ne sert à rien. Et ça m'a fait quelque chose quand même parce qu'il y a une époque, comme si j'étais une partie de moi-même avec cette petite télé, on s'attache aux objets. Bref, 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 je voulais dire qu'effectivement, ben là on jette d'abord, on fait un grand nettoyage, après ça sera une grande peinture, enfin on va faire des choses bien et puis après ça va être très très bien. Mais pour l'instant, c'est le bordel. On jette et c'est le bordel des choses que je ne jette pas, donc je vais vous juste montrer l'état du salon qui est quand même dans un état un peu bordélique. Il y a même le frigo qu'on a mis ici puisque, voilà, il ne pouvait pas rester dans la cuisine. Et tous ces travaux m'ont amenée à réfléchir ce matin, de façon complète en philosophique, sur cette façon de garder beaucoup, beaucoup d'objets et le besoin qu'on a quand même, si on est à un stade de notre vie où ça change beaucoup, comme la ménopause par exemple, et qu'on veut avancer, ce n'est pas plus mal de faire le ménage. D'abord, ça va être effectivement jeter beaucoup de choses, après ça va être un peu le bordel, un peu le brouillard, comment je dis le temps que ça s'éclaircisse, et après, après ça sera très bien, après ça sera nettoyé et propre, il y aura moins d'objets, ce sera moins encombrant, ce sera plus clair, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Je m'appelle Albena, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas certainement, donc de mardi, on a une ménopause, c'est une page Facebook, gros privé, et puis un blog qui arrive incessamment, surtout la semaine prochaine. Ça demande de plus de travail que je le pensais, donc ça arrive, voilà, voilà. C'est triste, on jette des objets auxquels on s'habitue, mais je pense qu'effectivement, il faut se débarrasser, et c'est une manière même symbolique, quand on jette des choses comme ça, de l'extérieur, une télévision, c'est rien du tout, je veux dire, c'est juste un objet, comme plein d'autres objets qu'on peut avoir dans la vie, mais en même temps, on jette quelque chose de soi, et puis plus on jette, plus on se vide, et puis on fait la place pour des nouvelles choses, puisqu'on rentre dans une phase de la vie, où effectivement, les enfants sont grands, les miennes, moi j'ai deux fils, entre 19 et 25 ans, voilà, surtout celle qui a 25 ans, elle est vraiment complètement autonome, l'autre pas encore tout à fait, mais j'ai beaucoup plus de temps pour moi, et pour me dire, mais qu'est-ce que je veux faire, les 10, 15, 20 prochaines années, pour que ma vie ait du sens, et que je sois heureuse, et que je vive des moments superbes, sur cette terre qui est quand même magnifique, qui est quand même, on a une vie qui est quand même tip top, je pense. Voilà mes chers M.M., écoutez, c'était juste un petit coucou comme ça, ce samedi, où je commence les travaux à la maison, et je suis toujours très admirative des gens qui arrivent à ne pas avoir beaucoup, beaucoup d'ordures chez eux, je regarde de temps en temps des émissions comme ça, qui disent qu'effectivement, des gens peuvent vraiment minimiser, minimiser au maximum les choses qu'ils jettent, en utilisant des composteurs, en utilisant, en n'en pas utilisant beaucoup de packaging, etc. Donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête aussi, mais ce sera next, next step, à l'étape suivante. Gros bisous, mes chers M.M., et à la prochaine fois. Ciao !